Après avoir geeké comme un porc tout le week-end, je suis en mesure de vous donner mon avis sur Hogwarts Legacy après l'avoir fini, bien évidemment. C'est important de le préciser car c'est la mode en ce moment de sortir des tests sans finir le jeu. Voici d'ailleurs un petit screen du message qu'on a à la fin de l'aventure, extrait de mon let's play en guise de preuve. Bref, Hogwarts Legacy c'est le jeu qui se veut être l'expérience ultime pour tout fan d'Harry Potter. Il nous propose d'incarner un élève de 5ème année et d'assister à des cours de magie dans un poudlard reproduit à la perfection, mais aussi d'arpenter le monde alentour pour comprendre un mystère de magie ancienne que nous seuls pouvons voir. Et je vous avoue que c'est plutôt réussi sans pour autant être excellent, attention. On commence justement avec le scénario, parlons-en. Il est plaisant à suivre, l'histoire autour de cette magie ancienne est intrigante, la mise en scène est excellente, mais on devine facilement tout ce qui va se passer et il n'y a aucun réel rebondissement. On a comme un petit goût amer en fin d'aventure, je vous cache pas. On se dit que c'était cool, mais qu'on aurait aimé être surpris. Côté gameplay par contre, c'est une énorme réussite. Du moins, c'est mon avis. J'ai adoré les combats. C'est super nerveux, c'est dynamique. Ça demande même une certaine exigence arrivée à la moitié du jeu, puisqu'il vous faudra utiliser certains sorts contre certains ennemis, sans quoi vous ne leur ferez aucun dégât. Un peu brouillon parfois, oui, je le reconnais. Quand il y a plein d'ennemis, ça devient vite le bordel. Mais on a heureusement des petites icônes ou des indices de couleurs pour se repérer. Savoir quand se défendre, renvoyer des objets, utiliser un sort en particulier, etc. De même pour le balai ou d'autres mécaniques comme l'apprentissage des sorts qui se fait avec un mini-jeu. Ça aussi, c'est vraiment réussi. C'est super agréable à jouer. Mais tout cela est terni par le côté RPG et loot à outrance que j'avais détesté dans Assassin's Creed Odyssey. Car oui, Hogwarts Legacy, c'est clairement Assassin's Creed Odyssey à Poudlard. C'est quasiment les mêmes qualités, mais du coup, les mêmes défauts. Déjà, parlons du loot. Il est complètement raté. Déjà parce que vous n'avez que 20 emplacements dans votre inventaire pour 10 coffres par minute. Franchement, il y en a partout. Donc autant vous dire que vous le remplissez très très rapidement votre inventaire et que vous ferez de nombreux allers-retours dans le menu pour faire le tri. On peut heureusement augmenter le nombre d'emplacements en faisant des épreuves de Merlin, mais c'est très long et ça ne va que jusqu'à 32 emplacements maximum si je ne dis pas de bêtises. Donc ça reste quand même très maigre. Mais ce n'est pas tout. Le plus relou, c'est que le loot est 100% aléatoire, peu importe le coffre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien trouver un objet légendaire dans un petit coffre posé sur une table que dans un gros coffre caché au fin fond d'une grotte. C'est-à-dire que la situation qui m'est arrivée très régulièrement et qui va très certainement vous arriver à tous, c'est que dans l'exploration, vous allez trouver comme un passage secret, vous allez vous enfoncer dedans, vous allez balayer la route, parfois même devoir résoudre une énigme. Et à la fin, on a un coffre énorme avec plein de petites pierres précieuses, tout ça. Voilà, tu te dis que ce n'est pas n'importe quoi qu'il y a à l'intérieur. Tu te dis que tu vas avoir une armure légendaire, un truc comme ça. Et finalement, tu chopes une écharpe écossaise de rareté verte. C'est vraiment un troll ce jeu. Et comme je vous le disais, vous pouvez très bien trouver un super truc légendaire dans un coffre, dans les toilettes de Poudlard. C'est n'importe quoi, le loot est complètement foireux. Ça ne donne pas du tout envie d'explorer, d'autant plus qu'on monte très rapidement de niveau en début de game. Donc franchement, ça ne sert à rien de looter un max d'objets quand on est niveau 5 pour que deux heures après, on soit niveau 10 et qu'on se retrouve à devoir tout revendre. Donc de ce côté-là, c'est raté et c'est de même pour le déroulement de la quête principale. Si vous êtes le type de joueur à vous concentrer uniquement sur celle-ci, sur la quête principale, puis en fin de game, vous faites les secondaires, bah dans World Legacy, c'est mort. Vous êtes obligé de faire un peu des deux. Le jeu vous oblige en effet à faire des devoirs entre certaines quêtes. Ça consiste par exemple à assister à un cours avec un professeur pour qu'il puisse vous apprendre un nouveau sort ou à réaliser des actions en combat dans le monde ouvert. Utiliser un certain sort contre un ennemi, tout ça, voilà. C'est ce qui s'appelle des devoirs. Et pire encore, vous devez avoir un certain niveau pour faire certaines quêtes, sans quoi ce sera très difficile d'affronter les ennemis, voire même impossible. Alors évidemment, si vous êtes un joueur qui prend son temps, ce ne sera pas un défaut pour vous. Mais moi qui suis du genre à me concentrer uniquement sur la quête principale, bah ça m'a un peu saoulé de sortir tout le temps du scénario et d'y revenir deux heures après. Heureusement que sur le dernier quart du jeu, ça s'enchaîne bien mieux. D'ailleurs, vu qu'on parle de quêtes secondaires et tout ça, j'en ai fait une quinzaine et je les ai trouvées plutôt sympas. C'est pas du The Witcher, ça c'est sûr, mais c'est pas non plus des quêtes FedEx. Il y a toujours en général une petite histoire qui accompagne la tâche à faire et cela nous amène parfois à découvrir des petits secrets ou à connaître un peu mieux nos camarades ou carrément à apprendre les sortilèges interdits. Parce que oui, c'est avec les quêtes secondaires qu'on peut les apprendre. Il y a aussi d'autres activités avec, comme je vous le disais plus tôt, les énigmes de Merlin au nombre de 95. Des courses contre la montre, des chasses au ballon, des arènes de combat, des papillons à ramener dans leurs tableaux, la chasse aux animaux fantastiques pour remplir votre vivarium et tout un tas de collectibles à ramasser dans le monde ouvert. Parlons du coup de durée de vie. Combien de temps j'ai mis pour boucler mon aventure ? Les développeurs nous annonçaient 35 heures de durée de vie pour l'histoire et 70 heures pour les 100%. Et bien sachez que c'est entièrement faux puisque j'en ai mis seulement 19, comme vous pouvez le voir, sur mon dernier fichier de sauvegarde et je peux vous dire que j'ai quand même pris mon temps dans le sens où j'ai fait pas mal d'explos, j'ai résolu plusieurs énigmes dans Poudlard, j'ai appris tous les sorts, même ceux optionnels, je fais une quinzaine de quêtes secondaires sur les 57 au total et j'ai même pris le temps de tourner certaines scènes, des petits panoramas et tout ça pour mes vidéos YouTube. Bref, j'ai pas enchaîné quête principale sur quête principale et pourtant, je l'ai fini en 19h en mode normal. Alors, ça reste quand même très correct, c'est pas un reproche, mais je voulais juste vous prouver une fois de plus que quand les devs annoncent une durée de vie, vous pouvez facilement enlever 10h, voire même réduire de moitié pour avoir le temps réel. Évidemment, là aussi, si vous êtes un joueur qui explore beaucoup et qui clean toutes les zones et tout à 100% avant de continuer le scénario, évidemment que vous finirez le jeu après 70h, je sais pas. Mais la réalité, c'est que pour un parcours entre guillemets classique, on n'est plus sur du 20h de jeu. Enfin, parlons de tout le côté graphisme, direction artistique, univers, tout ça. On va pas y aller par 4 chemins, c'est une tuerie, une claque ! L'univers Harry Potter est reproduit à la perfection dans les moindres détails, que ce soit Poudlard, qui pourrait suffire à lui seul de terrain de jeu tellement il est immense, Préaulard, qui regorge de boutiques originales pleines de vie et d'interactions, ou encore les islands et les zones autour du château, comme la gare ou la forêt interdite, dont l'ambiance est tout aussi angoissante que dans les films, y'a vraiment rien à redire. C'est le kiff total, en tant que fan d'Harry Potter, de pouvoir se balader dans toute cette map, avec en fond des petites mélodies semblables à ceux des films. Franchement, j'adore. A noter, d'ailleurs, que je n'ai eu aucun bug durant toute mon aventure. Pour le coup, le jeu est fini. En tout cas, il semble l'être. Y'a pas eu besoin de Patch Day 1 ou quoi que ce soit. On est sur un produit de qualité. Petit bémol tout de même, j'allais oublier, sur le côté woke du jeu. Je sais, ça va titiller certains, mais bon, j'étais obligé d'en parler. C'est que la plupart des dialogues sont plats, voire un peu niés. La majorité des personnages sont trop lisses. Tout le monde est gentil. Tout le monde s'exprime correctement. Y'a pas un personnage qui sort du lot, un peu casse-couille, style Drago Malfoy. Je sais pas. C'est vraiment bisounoursland. Enfin bref, excepté ça et les mécaniques RPG ratées à la Assassin's Creed Odyssey, Hogwarts Legacy est définitivement le jeu ultime pour tout fan d'Harry Potter. Il a été fait par des fans, pour les fans, ça se ressent. Même s'il ne brille pas par son histoire, il nous offre un terrain de jeu fidèle à l'univers créé par J.K. Rowling, bourré de détails et propose un contenu généreux qui exploite tout le lore de la licence. C'est une vraie réussite. Il pourrait même plaire à des gens qui ne sont pas du tout dans le délire à Harry Potter car c'est aussi un bon petit RPG. Et pour tout cela, j'ai décidé de lui mettre la note de 17 sur 20. C'est vraiment parce que l'univers d'Harry Potter est respecté. Si tu enlèves tout le filtre Harry Potter et que tu gardes juste gameplay, mécanique, tout ça, on peut enlever quelques points. C'est pas non plus le Game of the Year. C'est pas non plus le meilleur de tous les RPG. Ça, il faut bien en être conscient. Mais j'ai acheté Hogwarts Legacy. J'ai du Hogwarts Legacy dedans. C'est respecté à la perfection. On se régale. Donc c'est 17 sur 20. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Dites-moi un petit peu. Je ne vais pas vous demander votre test du jeu. Ça vient de sortir. Mais voilà, ce que vous attendez du jeu. Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec mon test ? Enfin, est-ce que ça vous hype tout ça ? Est-ce que vous êtes rassuré ou au contraire, pas du tout ? Voilà. Donnez-moi un petit peu votre état d'esprit en ce moment. Et puis, revenez au pire quand vous aurez joué au jeu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur certains points. Je vous dis à très bientôt, à très vite même. Je fais un let's play du jeu sur la chaîne. Donc ça devrait sortir très très rapidement après cette vidéo test. Je vais aller me coucher. Je suis très fatigué là. J'ai geeké toute la nuit pour vous sortir ce test le plus vite possible. Bref, voilà. Portez-vous bien. Tchuss ! C'est parti !